En décembre 1984, un producteur américain, Jamie Chandra, reçoit par la poste une bobine de film 35 mm. Une fois développée, la pellicule révélera huit pages d'un document évoquant la création dès 1947 d'une organisation occulte mandatée pour gérer toute information relative aux OVNIs. Depuis plus de 50 ans, cette organisation ultra-secrète aurait été l'un des rouages d'une vaste conspiration planétaire pour censurer la réalité des visites extraterrestres. Nom de cas de ce groupe d'élite, Majestic 12 ou MJ-12. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant combien de temps peut-on tenir une population entière dans l'ignorance d'un vaste complot planétaire? Un petit groupe de gens peut-il, à lui seul, maintenir le secret sur des enjeux mondiaux? Où s'arrête la désinformation et où commence la conspiration? Aux États-Unis, où les soucoupes volantes ont été pendant plus de 20 ans l'objet d'enquêtes officielles menées par l'armée de l'air, le Pentagone affirme que rien ne justifie la poursuite des enquêtes, que toutes les informations colligées sont maintenant accessibles et qu'en matière d'OVNI, il n'y a rien à cacher. Cette affirmation est loin de faire l'unanimité. De fait, par des démarches juridiques, des ufologues américains ont forcé plusieurs agences du gouvernement, comme la NSA, la CIA ou la FBI, à rendre publiques des centaines de pages de documents, documents dont elles niaient pourtant l'existence. Si l'on ajoute à ces mensonges toutes ces rumeurs concernant la récupération d'épaves d'OVNI ou l'existence d'inquiétants hommes en noir, le scénario d'une politique de censure globale apparaît de moins en moins fantaisiste. Mais justement, que valent ces rumeurs? En 1989, un certain Robert Lazar va déclencher les plus folles spéculations concernant des installations militaires secrètes dans le désert du Nevada, la mythique Zone 51. Alors Robert Lazar est un personnage assez critiqué, même extrêmement critiqué. C'était un jeune physicien qui a fait un témoignage assez sensationnel, racontant qu'il avait séjourné quelque temps, pas très longtemps d'ailleurs, sur une base ultra-secrète souterraine, dans la région de Grom Lake, alias la Zone 51, qui se trouve au nord de Las Vegas. Et il a raconté qu'on l'avait embauché quelque temps là pour étudier des OVNI récupérés. Je crois qu'une des affirmations les plus controversées est celle de Bob Lazar. Il se prétendait physicien nucléaire et affirmait avoir été amené dans une base secrète à 15 000 au sud de Grom Lake, pour y travailler à l'étude d'une partie du système de propulsion d'un véhicule extraterrestre. Malheureusement, les prétentions de Lazar n'ont aucun sens. Il n'a aucun diplôme d'aucune sorte en physique nucléaire. Et quand Stanton Friedman lui a posé des questions de base sur la physique, des questions simples que l'on retrouve dans des manuels de niveau collégial, il a été incapable d'y répondre. Mais Lazar n'a pas que des problèmes académiques. En 1990, il est arrêté et condamné pour proxénétisme. Dans le domaine de l'investigation, on dit souvent qu'une information n'a que la valeur de sa source. Or, la crédibilité de Robert Lazar est plutôt discutable. Par contre, force est de reconnaître qu'il se passe de drôles de choses dans la Zone 51. On ne compte plus les films d'amateurs tournés près de Grom Lake et montrant des objets lumineux aux manœuvres aéronautiques surprenantes. Mais ces objets sont-ils le fruit d'une technologie extraterrestre? Depuis sa construction en 1954, suite à une entente entre la CI et le géant de l'aviation Lockheed, les installations de Grom Lake ont servi au développement d'avions secrets, comme le U-2, le SR-71 Blackbird et les appareils furtifs comme le F-117A et le bombardier B-2. Aujourd'hui, avec l'utilisation de plus en plus répandue d'appareils sans pilote, les UAV, pour Unman Aerial Vehicles, des engins capables de performances jadis impossibles à réaliser avec des avions conventionnels, il est légitime de s'interroger sur la nature des objets observés au-dessus de la Zone 51. Par ailleurs, il est vrai que la rumeur voulant que les militaires aient récupéré en catimini une épave d'ovnis pour en tirer une technologie de pointe est l'une des plus persistantes. Peu temps avant son décès, en 1998, le colonel Philippe Corceau, un retraité de la milice américaine, publie The Day After Roswell. L'auteur y raconte comment l'armée a essayé de tirer profit sur le plan technologique d'une épave d'ovnis récupérée en 1947 près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Son histoire à lui, c'est qu'il aurait, à un moment donné, il se serait vu confié par son chef au Pentagone, le général Trudeau, quelques débris qui étaient conservés dans un placard de l'armée de terre. Et je souligne ça parce qu'il semble que c'est l'armée de l'air et peut-être la marine qui ont dirigé ces opérations secrètes. L'armée de terre était un petit peu en retrait. Ils ont peut-être voulu jouer un rôle à ce moment-là, à leur manière, et Trudeau lui aurait confié au colonel Corceau des débris pour essayer de les exploiter. Et il est allé, ils ont eu l'idée d'aller les offrir très secrètement à un certain nombre de laboratoires en disant faites ce que vous voulez avec, déposez des brevets si vous pouvez essayer de vous en servir. Parmi les objets développés à partir d'artefacts extraterrestres, il y aurait notamment le transistor. Hélas, une vérification près du bureau des brevets trouve que le développement des semi-conducteurs avait commencé bien avant l'affaire de Roswell. Mais que cela ne tienne. Le scientifique français Jean-Pierre Petit, l'un des principaux chercheurs sur la propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHUD, adhère lui aussi à ce scénario de la technologie extraterrestre recyclée. Dans son plus récent livre « OVNI et armes secrètes américaines », le scientifique raconte comment, lors d'un congrès sur la propulsion avancée, certains de ces homologues américains se seraient laissés aller à des confidences pour le moins surprenantes. « Quand j'ai discuté avec ces scientifiques américains, ils ont été relativement bavards. Ils ont avoué qu'ils avaient récupéré une épave de navettes hypersoniques, pas un engin qui fait les voyages spatiaux à Roswell en 1947. Donc c'est à partir de là qu'ils ont disposé de la preuve concrète que ça existait. Et à ce moment-là, en haut lieu, on a pris la décision suivante, on ne va pas recommencer comme avec la bombe atomique. Je veux que tout ça, ça reste complètement américain. Donc vous allez désinformer. Ça a magnifiquement fonctionné. Et en particulier, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la MHUD a disparu, elle a sombré comme un navire. Au début des années 70, elle a disparu complètement. Mais en Amérique, on a développé ça dans l'R51, dans les sous-sols et dans les laboratoires ultra secrets. Je suis allé à Berkeley faire un exposé en 1987, invité par mon ami Tony Oppenheim, dans le département de mécanique des flits de Berkeley. Et au fond, il y avait un professeur qui s'appelait Kunkel, qui n'arrêtait pas de s'agiter. Même âge, 70 ans. Et à un moment, Oppenheim dit à Kunkel, mais pourquoi est-ce que vous vous tenez aussi mal pendant ce séminaire ? Et Kunkel dit, écoutez, je suis très gêné parce que dans tout ce que raconte ce Français, il y a beaucoup d'idées qui sont actuellement étudiées de manière très intensive dans certains laboratoires secrets aux Etats-Unis, dont le Laurence Libèrement Laboratorie. Mais chez nous, c'est tellement secret que je ne suis même pas autorisé à en parler. C'est-à-dire qu'il voyait un Français expliquer ça à des étudiants de deuxième année, comme ça, en toute liberté, alors qu'aux Etats-Unis, c'était hyper secret. Donc ça aurait été la petite bavure. C'est pour ça que ces Américains se sont amusés, parce que, comme me disaient ces gens à Brighton, nos secrets militaires sont dans vos bornes dessinées. Mais pour être honnête, il faut dire que ces informations sur la MHD ne sont pas les seules révélations faites au professeur Petit. Au gré de ces rencontres, le scientifique aurait également appris que les Américains disposaient d'une torpille capable de filer à 3000 km heure et d'un avion hypersonique satellisable. Qui plus est, les Etats-Unis auraient déjà envoyé des missions habitées sur Mars, des informations que le scientifique endosse en la moindre réserve. Et si Jean-Pierre Petit avait été victime d'une manœuvre de désinformation, comme celle que l'on prête aux mystérieux hommes en noir? Parmi les dossiers chers aux amateurs de conspiration, il y a l'étrange affaire des hommes en noir, une affaire née dans des circonstances plutôt nébuleuses. Dans les années 50, à côté des ufologues, qui ont les groupes, on va dire, mainstream, sérieux, c'est compliqué de qualifier les groupes comme ça, mais ceux qui se considèrent comme sérieux et qui publient les ouvrages qui sont à l'origine du mouvement général. Il y a tout un tas de petits groupes plus folkloriques qui vont naître. Et parmi ces groupes, il y a différents personnages dont on va se souvenir, notamment Gray Barker. Alors Gray Barker était un Américain qui a commencé à s'intéresser aux soucoupes volantes au début des années 50 et qui rentre en relation avec un petit groupe sur la côte Est, qui est dirigé par un ufologue qui s'appelle Albert Bender. Et donc, ça fait partie de tous ces petits groupes qui sont nés à cette époque-là. C'est-à-dire que dans la foulée de l'article de Kiyo et des vagues d'articles comme ça qui paraissent dans la grande presse, il y a tout un tas de personnes qui vont se dire « Moi aussi, ça m'intéresse et je fais mon groupe, je fais mon fanzine, je publie mes livres. » Enfin, c'est rarement des livres, c'est plutôt des bulletins et autres. Et donc, il y a tout un tas de petits groupes. Gray Barker va entrer en relation avec un de ces groupes qui dit avoir des tas de correspondants partout sur la planète et tout. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un leur écrit, il devient correspondant, donc ça va très vite. Et ce qui se passe, c'est que ce groupe va connaître une histoire assez particulière puisque son président, donc Al Bender, va du jour au lendemain quasiment cesser toutes ses activités. Pour ses amis, c'est très mystérieux, il se demande ce qui se passe. Et il raconte avoir reçu la visite de trois hommes en noir mystérieux, c'est-à-dire des personnages qui lui ont dit d'arrêter de s'intéresser au sujet, qu'il s'était trop approché de la vérité, qu'il devenait dangereux et qui lui ont donc intimé l'ordre de cesser de s'en occuper. Et ces personnages étaient vêtus de noir, chapeau mou, conduisent une cadillac, enfin bon, tout un stéréotype qu'on va retrouver puisqu'on le connaît bien maintenant avec le film Men in Black. Et c'est la première histoire d'hommes en noir. Et Gray Barker, contrairement à Bender, ne va pas arrêter de s'intéresser au sujet et il va enquêter sur cette histoire. Et en 1956, il publie ce livre, qui s'appelle « Ils en savaient trop sur les secours volantes » et qui est le premier livre qui a vraiment lancé ce thème. Alors depuis, c'est un thème qui est connu de la culture ufologique, qui a longtemps été marginal parce que pour beaucoup d'ufologues, ce n'était pas quelque chose de très sérieux, ces histoires d'hommes en noir. C'était, comment dire, une partie qui n'était pas très reluisante à côté de l'idée que les ovnis sont au sujet sérieux, scientifique et tout. Ça ne faisait pas très sérieux. Mais le thème s'est imposé et maintenant, il est connu du public de façon générale, puisqu'Hollywood s'en est en pareil. Dans son ouvrage, Gray Barker laisse sous-entendre que les hommes en noir pourraient être des agents du gouvernement et en particulier du FBI. L'affaire ne passe pas inaperçue. En janvier 1959, le Bureau fédéral des enquêtes informe ses agents de Chicago qu'ils souhaitent obtenir une copie du livre de Barker « They knew too much about flying saucers ». Après vérification, les hommes d'Edgar Hoover concluent que le FBI n'a rien à voir avec les déboires d'Albert Bender. S'agirait-il alors d'une pure invention ? Gray Barker publie son livre en 1956, donc ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. Et pendant les années qui ont suivi, tous les ufologues vont faire le siège du domicile d'Albert Bender pour connaître sa version des faits. Et l'autre va rester silencieux. Il ne va rien dire, il n'intervient pas. Je crois qu'en 58 ou 59, il publie un article qui est soi-disant des révélations, mais en fait, il ne révèle rien dedans. Il se contente de raconter qu'on l'a embêté depuis des années pour connaître... Mais en 62, il publie un livre. Effectivement, en fait, c'est Gray Barker qui publie le livre. C'est un manuscrit de Bender qui raconte sa propre version des faits. Et là, en fait, tous les ufologues seront très déçus parce que non seulement ça ne correspond pas à l'histoire que Barker racontait, c'est-à-dire que ce n'est pas les agents du gouvernement ou la cinquième colonne extraterrestre et tout, ce sont des extraterrestres qui ont établi une base dans l'Antarctique, mais c'est un scénario de très mauvaise science-fiction. Et la plupart des gens considèrent, en ufologie, tout ce avec qui j'ai discuté considère que c'est une fiction, une mauvaise fiction d'ailleurs, puisqu'il raconte que ces êtres se matérialisaient chez lui. Il y avait des êtres masculins, féminins. Il y a des histoires en plus qui sont à la limite de l'érotisme torride dans le livre de Binder. Et il raconte comment il a été amené par les extraterrestres dans leur base. Qu'en fait, ces extraterrestres viennent sur Terre parce qu'il y a un élément dans l'eau, je ne sais plus quoi, chez nous, dont ils ont besoin pour leur planète. Donc, ils recueillent cet élément. Et en fait, ils sont partis vers 60 ou 61, ils sont repartis vers leur planète. Et c'est pour ça que Binder a pu se délester de son secret. Parce qu'avant ça, les extraterrestres lui avaient dit, surtout, n'en parlez pas. Et c'est pour ça que Binder aurait mis fin à son groupe d'études, parce que les extraterrestres lui avaient gentiment demandé de ne pas révéler leur existence. Donc, cette histoire est très étrange. Ceci dit, elle va bien avec le personnage, parce que Binder était assez atypique par rapport aux autres ufologues. Mais Barker lui-même, dans le bouquin, dans les notes qu'il a rajoutées, puisqu'il a dû réécrire le manuscrit qui était, semble-t-il, assez mal écrit, il a rajouté des notes. Barker lui-même, qui pourtant en avait vu d'autres, avoue qu'il avait du mal à croire à cette histoire. Donc, c'est un aspect qui est devenu assez marginal de la culture ufologique, même si, finalement, on en parle souvent plus que du reste des dossiers. Il faut dire qu'au-delà du mythe créé par le duo Barker et Binder, la littérature ufologique abonde l'histoire d'homme en noir. Dans les années 60, il semble être partout. En 1967, l'USR Force, qui prend l'affaire au sérieux, va même jusqu'à émettre une note informant son personnel que des gens vêtus en civil et prétendant appartenir à un corps d'élite de la norade, visiteraient des témoins du phénomène OVNI pour leur demander de ne rien dire de leur observation. L'Air Force précise que ces visiteurs sont des imposteurs et que tout officier ayant eu vent de telles activités doit immédiatement en informer ses supérieurs. Dans son livre The Truth Behind Men in Black, l'ufologue britannique Jenny Randalls rapporte des dizaines d'histoires de visites d'hommes en noir, des visites échelonnées de la fin des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Mais si les MIP ne sont pas des agents à la solde de quelques agences gouvernementales secrètes, qui sont-ils ? Je suis très intéressé par les prétendues histoires des hommes en noir. Sans l'ombre d'un doute, nous sommes ici face à un phénomène associé soit au mystère des OVNI, soit à d'autres phénomènes paranormaux indépendants, mais quand même reliés d'une certaine façon. Je ne sais pas. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a deux explications plus communes pour tous ces phénomènes. Première hypothèse, on pourrait croire que quelqu'un a délibérément monté une sorte de coup pour faire tomber dans le panneau ceux qui croient peut-être un peu trop aux extraterrestres, une plaisanterie. Deuxième hypothèse, on pourrait avoir affaire à des gens qui aiment se déguiser et faire semblant qu'ils sont des agents secrets. C'est une pathologie bien connue dans le monde de la psychologie et de la psychiatrie. On a l'exemple de gens qui s'habillent en officiers de police ou encore en ambulanciers et pour qui le port de l'uniforme comble une sorte de carence psychologique. Il ne m'apparaît pas très exagéré d'imaginer que beaucoup de gens aimeraient jouer le rôle d'un agent appartenant à une branche secrète d'un service gouvernemental. Une agence occulte, et pourquoi pas le MJ-12. En novembre 1950, de retour à Ottawa après une visite dans la capitale américaine, Wilbur B. Smith, un ingénieur canadien à l'emploi du ministère fédéral des Transports, adresse à ses supérieurs un rapport de visite. Smith y explique avoir appris qu'aux États-Unis, le sujet des soucoupes volantes était classé à un niveau de confidentialité plus haut que celui de la bombe H, et que l'étude de ces objets avait été confiée à un groupe de chercheurs dirigé par le Dr Vannevar Bush, le conseiller scientifique du président Truman. Cette rumeur concernant l'existence d'un petit groupe secret chargé d'étudier les soucoupes volantes sera omniprésente dans l'histoire moderne des OVNIs. Dans son livre Report on Unidentified Flying Objects, le capitaine Edward Ruppelt, directeur au début des années 50 du projet Blue Book, la Commission américaine d'enquête sur les OVNIs, explique que durant son mandat, il a eu l'impression, lui aussi, qu'un organisme occulte travaillait en parallèle à Blue Book. Mais quelle est donc cette mystérieuse organisation? Il y a plusieurs documents associés au MJ-12. L'un des premiers documents est celui du briefing d'Ezenhauer envoyé à Jimmy Chandra sous forme d'un rouleau de film non développé contenant 16 images. On connaît aujourd'hui deux jeux de tirage de ces photos. L'un est en possession de Bill Moore, l'autre appartient à Jimmy Chandra. Les deux jeux sont identiques et j'ai été en mesure d'en obtenir une copie de la part de Jimmy Chandra. On y retrouve le fameux mémo Truman Forrestal, datant de 1947 et qui, croit-on, marquait le début du programme Majestic 12. Les six premières pages, rédigées apparemment en novembre 1952 à l'attention du président Dwight Eisenhower, constituent un document d'information résumant les objectifs du projet baptisé Majestic 12 ou MJ-12. Viennent ensuite deux pages d'annexes et enfin une note datée du 24 septembre 1947, signée par le président d'alors, Harry Truman. Le président y invite James Forrestal, son secrétaire à la Défense, à mettre sur pied ce programme dit du MJ-12 et ce avec la collaboration du conseiller scientifique de la Maison-Blanche, le docteur Vannevar Bush. Les documents portent également des caractères tamponnés comme Top Secret, Magic et Eyes Only. Le programme MJ-12 a été créé par le président Truman, du moins si l'on se fie aux mémo de 1947. D'après les documents que j'ai en ma possession, le projet aurait été maintenu sous différentes appellations, incluant Majestic 12 ou MJ-12 au moins jusqu'en 1976. Ces documents mettaient en avant l'affaire de Roswell et parlaient de la création d'un groupe ultra-secret, le Majestic 12, qui était censé être au courant de tout ça et qui avait étudié cette affaire. Depuis lors, il semble que l'objectif du programme se soit élargé jusqu'à comprendre comment il fonctionne. Peut-être même entreprendre certains processus d'ingénierie à rebours, car l'un des documents que j'ai en ma possession, et qui date de 1952, semble résumer ce que nous avons appris de ces technologies. Ces feuillets ne seront pas les seuls du genre. Au cours des années qui suivent, d'autres documents semblables sont envoyés à des ufologues, toujours de façon anonyme. L'un des plus importants est une sorte de manuel d'opération, le B.A.B.A. des agents du MJ-12. Après avoir pris ma retraite en 1993, un de mes amis, Stan Friedman, bien connu dans le milieu ufologique, m'a dit qu'il savait que Don Berlinger, qui est maintenant le directeur du Fund for UFO Research, avait reçu par la poste des documents qui pouvaient m'intéresser. J'ai donc demandé à Don Berlinger s'il pouvait me montrer ces documents, et il m'a fait un jeu de copies, mais elles n'étaient pas très bonnes. Je suis donc allé le rencontrer à Washington, et ensemble, nous avons trouvé une boutique spécialisée en photographie noir et blanc, où nous avons fait faire des copies d'excellente qualité. C'est à partir de ces copies que j'ai recréé le manuel, un manuel destiné aux forces d'opération spéciale, SOM 101, et qui s'avère être un mode d'emploi dans lequel on explique aux militaires sur le terrain comment récupérer un ovni écrasé, comment détourner l'attention du public, et où expédier les cadavres et le matériel. Dès la réception des premiers feuillets au milieu des années 1980, plusieurs ufologues se penchent sur les documents du MG12, dans l'espoir d'y trouver des indices susceptibles de confirmer ou d'infirmer leur authenticité. Leurs résultats vont jeter un scepticisme général. Ce qui me paraît assez clair, c'est que l'enquête qui a suivi, qui a été faite par un certain nombre d'enquêteurs, notamment Barry Greenwood aux États-Unis, ou d'autres, ou Robert Todd, ou quelques autres, montrent que ces documents sont des faux. D'abord parce que sur un des mémorandums qui est signé par Truman, la signature de Truman provient d'un autre document, authentique celui-là, qui est aux archives nationales, et le reste a été démontré comme étant un mélange de ce qu'on pouvait trouver dans la littérature ufologique, mais pas quelque chose qui correspondrait à un vrai programme américain. Donc ces documents sont des apocryphes, et ça fait partie de la longue histoire des faux documents. Bon, ça, dans tous les domaines, il y en a, et en ufologie, il y en a aussi, malheureusement. Je crois que le cas du MJ-12 a mal résisté à l'épreuve du temps. Compte tenu du nombre de personnes prêtes à dénoncer une supercherie, compte tenu des tactiques efficaces qu'utilisent la presse et les médias pour mettre à jour les secrets les mieux voilés, il devient très difficile de croire qu'on ait pu cacher aussi longtemps quelque chose de si énorme. Comment croire que les Américains aient récupéré une soucoupe volante, des cadavres d'extraterrestres, les effets surveillés par bon nombre de militaires, les effets examinés par une armée de scientifiques durant 50 ans ? Imaginez seulement le nombre de concierges pour entretenir cette base pendant toutes ces années. Ça fait beaucoup de monde dans le secret, sans compter que la moindre preuve pouvant faire éclater l'affaire intéresserait n'importe quel journaliste sérieux. Mais les enquêteurs sérieux comme les Paxman, les Cronkite ne s'intéressent pas à ces choses-là, parce que les preuves solides qu'ils exigent pour s'engager n'ont jamais été fournies. MJ-12 a l'air d'une bonne affaire à prime abord jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi ces indices ont-ils été donnés à des ufologues. Si vous étiez un agent du gouvernement en mal de faire la lumière sur une affaire, vous prendriez vos preuves et vous les donneriez à quelqu'un comme Cronkite qui ferait éclater votre histoire au grand jour. En confiant ces informations à des ufologues, vous avez la certitude d'être ridiculisé. Si on suppose que c'est le gouvernement qui a volontairement laissé circuler ces documents, je serais porté à croire que ce n'est pas parce que les documents concernant le MJ-12 sont authentiques, mais bien parce qu'il voulait savoir comment la rumeur serait accueillie, et ainsi de suite. Si le gouvernement a été impliqué, c'était certainement de manière délibérée. Linda Morton Howe, qui est célèbre pour ses travaux sur les mutilations animales, a raconté comment on l'a un jour emmené dans un bureau où on lui a montré des documents très semblables à ceux de MJ-12, pour se faire dire ensuite de ne jamais dire à personne qu'elle avait vu ces choses. Si vous ne voulez pas que quelqu'un raconte ce qu'il a vu, pourquoi alors commencer par lui montrer ce que vous souhaitez garder secret ? De toute évidence, on a clairement tenté de la manipuler, quoique je crois qu'elle ait flairé la supercherie. La manière même dont ces documents ont été divulgués est un autre indice de la volonté passablement maladroite, disons-le, de tester la réaction du public. C'est une opération de cette nature qui se cache derrière cette affaire. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'ufologues pour croire en l'authenticité de l'affaire du MJ-12. Mais si ces documents sont des faux, d'où viennent toutes ces rumeurs de groupes secrets ? À côté du MJ-12, il y a toute une tradition de groupes secrets qui auraient étudié les ovnis au cours des groupes secrets américains, principalement liés. Donc il y a tout un... Ruppelt parle dans son premier livre, enfin dans son seul livre d'ailleurs, le Report on UFOs. En 56, il parle d'un groupe lié au président des Etats-Unis qui serait venu voir ses dossiers au projet Blue Book. Donc ensuite, il y a effectivement Wilbur Smith qui, dans les années 50, écrit un mémo dans lequel il rencontre. Il rencontre sa rencontre avec des gens au sein du gouvernement américain. Donc il y a tout un tas d'histoires comme ça qui traitent de ces groupes. Pour l'histoire de Ruppelt, il me paraît clair qu'il y avait, proches dans l'entourage du président, des conseillers qui tout simplement le tenaient au courant de ce qui se passait et donc s'intéressaient, se sont fatalement intéressés à ce genre de dossier. Il est vrai aussi qu'on sait que les américains ont étudié. Par contre, les archives, la plupart, on les a et on a suffisamment d'archives, je dirais, pour pouvoir recouper. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu, du moins la thèse ne me paraît pas très crédible, de l'existence d'un groupe qui aurait travaillé tout le temps sur ces sujets depuis le début. Il est possible qu'à certains moments où le sujet était sensible, par exemple lors de la vague de 1952 avec le survol de Washington, que le président ait demandé à ses conseillers, vous me faites un rapport là-dessus, et qu'on essaie de tirer l'affaire au clair. Qu'à d'autres périodes de tensions avec les Russes, il se soit aussi intéressé à certains dossiers. C'est tout à fait crédible. Mais il n'y a pas eu d'effort continu depuis. Et puis, et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort continu et surtout ces gens n'avaient pas la solution. C'est ça qui est important. C'est que dans le scénario conspirationniste, on va dire, on a tendance à attribuer aux puissants la connaissance du dossier. Ils savent tout depuis le début. Moi j'ai surtout l'impression qu'ils pataugeaient comme tout le monde. Ils se posaient des questions. Et alors à moins d'imaginer effectivement qu'ils ont récupéré quelque chose et tout, mais tous les scénarios qu'on a pu voir ne paraissent pas très crédibles de ce point de vue-là, il est clair qu'ils se posaient des questions, mais qu'ils n'avaient pas la réponse et qu'en plus, ce n'était pas forcément le problème numéro un. Ils avaient d'autres sujets plus sérieux. Alors si le sujet avait pu être relié clairement à une intervention des Russes ou autre, à l'époque, ça aurait été très sensible. Mais ils se posaient la question, mais souvent on se rend compte qu'ils éliminaient cette hypothèse. Ce n'était pas des extraterrestres, ce n'était pas non plus les Russes. Donc ils avaient tendance à dire, c'est un phénomène de culture populaire. Les psychologues les avaient plutôt tranquillisées là-dessus. On était à une époque en plus où il y avait toute cette notion sur les superstitions populaires qui durent encore un peu, mais qui est un peu passé de mode maintenant. Et donc c'était une façon facile d'éliminer le sujet. Je me fonde sur une série d'affirmations faites par l'ex-officier de l'armée de l'air, Edward Ruppelt, qui a fait allusion à une telle organisation, et pour être honnête, je dirais que tout cela relève d'une certaine logique. Je vous propose de jouer à un petit jeu historique. Supposons que nous sommes en 1947 et que vous vous nommez Harry Truman, et supposons que vous disposez d'une technologie qui est possiblement d'origine extraterrestre. Que feriez-vous ? Nous savons qu'en 1947, les Américains avaient le monopole d'une importante technologie, la technologie nucléaire, et tous les autres pays du monde frappaient à la porte des Nations Unies demandant aux États-Unis de rendre publique la technologie nucléaire et de la mettre sous le contrôle de l'ONU. La réponse américaine fut un nom catégorique. En conséquence, posez-vous une question très simple. S'ils ont refusé de partager la technologie du nucléaire, croyez-vous vraiment qu'ils vont accepter de partager quelque chose d'aussi exotique qu'une technologie d'origine extraterrestre ? Je crois que la solution était d'en faire un secret absolu, même pour les Américains, puisqu'on soupçonnait les agents soviétiques d'avoir réussi à infiltrer les services secrets et la communauté scientifique américaine. C'est également un secret que vous chercheriez à entourer d'un protocole de sécurité le plus sophistiqué et le plus hermétique possible. C'est une hypothèse, bien sûr, mais qui a le mérite de coller aux faits. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'existence possible d'un prétendu MJ-12, et je pense qu'il est tout à fait raisonnable de croire qu'une telle organisation a déjà existé et que quelque chose de semblable existe toujours. Parallèlement à ces histoires de technologies extraterrestres, d'hommes en noir ou d'organisations occultes, on a vu apparaître, surtout depuis le début des années 80, des discours beaucoup plus radicaux. Sous la plume d'auteurs comme Milton William Cooper ou David Hike, les extraterrestres ont été récupérés et assimilés un scénario beaucoup plus apocalyptique, où le rôle de l'armée américaine va bien au-delà de la simple récupération d'un ovni accidenté. Alors, cette histoire du grand complot des extraterrestres sur Terre, qui est en partie liée avec le gouvernement fédéral américain et avec les multinationales, en fait c'est un élément du puzzle en plus, un élément qu'on espère de poids du côté des conspirationnistes, en disant que le monde, et particulièrement les Etats-Unis, est truffé de bases souterraines où grouillent littéralement des extraterrestres et qui sont des fois sur cinq, six niveaux, où il y a des milliers de ces aliens comme ça, dont le but est justement de se servir des êtres humains qu'on enlèverait à des fins, soit de reproduction, soit de mélanger les races pour qu'elles, avoir des êtres qui puissent s'adapter, passer inaperçus dans la population. Moi j'ai rencontré des gens qui sont convaincus par ça, qui sont des gens absolument charmants quand on ne parle pas de ça, et puis qui deviennent, mais qui atteignent un niveau de paranoïa extraordinaire, quand ils sont convaincus que l'ennemi est partout, c'est ça les oreilles, il y a des oreilles dans les murs, il y a des yeux partout, et surtout il y a pire que tout, une infiltration venue d'ailleurs, et avec l'accord des gouvernements et de la grande puissance internationale financière. Ce partenariat militaro-extraterrestre serait supervisé par des groupes occultes, comme les Illuminati et les francs-maçons, dont les ressources financières inépuisables serviraient à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Heureusement, ce scénario ne rejoint que des militants extrémistes, pour lesquels les OVNI ne sont qu'un prétexte pour échafauder les pires scénarios. Pour eux, toute l'histoire officielle ne serait qu'un écran de fumée dissimulant les plus infâmes complots, de la présence des extraterrestres aux épidémies de grippe provoquées volontairement pour servir les intérêts des multinationales pharmaceutiques, en cheville avec les gouvernements. Depuis quelques années, notamment, ça a toujours été vrai depuis les années 50, c'est vrai qu'il y a toujours une partie du discours sur les OVNI qui consiste à dire, on nous cache la vérité, les autorités en savent plus qu'elles ne le disent, et il faut faire avouer en gros aux militaires ce qu'ils ont comme dossier intéressant et tout. Depuis quelques années, depuis les années 80, en gros, le discours s'est radicalisé puisque aux États-Unis, notamment, ce discours sur les OVNI a été récupéré par des gens qui sont proches des milices, donc de groupes d'extrême droite, et qui ont tenu un discours extrêmement dur qui consiste à tout interpréter à la lueur des conspirations. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'ufologues qui sont très, semble-t-il, très intéressés par ces théories-là. Alors, il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il y a un débat à mener sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans le cadre d'une controverse, et est-ce qu'il est indispensable de s'associer à ce genre de personnages et à ces théories pour être crédibles ? J'ai l'impression que c'est pas forcément... c'est comme si pour faire de la politique en France, il fallait forcément passer par le Front National. Ça n'est pas une perspective très réjouissante. Les discours extrémistes risquent, effectivement, de nuire très fortement au peu, au très peu de crédibilité qu'a déjà l'ufologie. Je crois que certaines personnes sont, au fond, dans une fuite en avant. Il y a un moment, ils atteignent un point de non-retour et leurs croyances se déconnectent de plus en plus de la réalité. Si les ovnis de la zone 51 risquent d'être davantage des prototypes téléguidés plutôt que des engins extraterrestres, si les histoires d'hommes en noir relèvent beaucoup plus du mythe que d'une véritable organisation de censure, et si l'existence d'un groupe comme le MJ-12 demeure très incertaine, que reste-t-il de ce scénario de la conspiration planétaire ? Entre la position des rationalistes, qui décrivent les gouvernements comme des modèles de transparence, et les secoupistes zélés, pour qui la publication de tout nouveau document officiel est un jalon de plus dans le grand complot de la conspiration, il existe un discours plus rafraîchissant et plein de bon sens. Nous avons l'impression que le gouvernement trempe dans une opération de camouflage. Mais nous savons tous que nos gouvernements, tant canadiens qu'américains, peuvent très difficilement tenir quelque chose de secret. En particulier lorsque ce secret devient une sorte de patate chaude politique. Dans l'affaire Clinton-Lewinsky, par exemple, les détails les plus intimes de leur relation ont été révélés au monde entier, et il en va d'eux-mêmes d'une foule d'autres secrets qui ont éclaté au grand jour. Si le gouvernement garde le secret sur les ovnis, c'est certainement le secret le mieux gardé de l'histoire. On entend des rumeurs à l'occasion, mais rien ne transpire vraiment. Personnellement, je crois que si le gouvernement avait fait des études sur le sujet et accumulé des tonnes de documents, s'ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant dans le phénomène, ils auraient déployé des ressources très importantes pour l'étudier. Or, en 50 ans, on l'aurait su. Il y aurait eu des générations de scientifiques à travailler sur le sujet, des générations et des générations de politiciens, sous 11 administrations présidentielles différentes aux États-Unis, mais liées à l'affaire. Tout cela aurait pris une incroyable expansion, avec toujours plus de gens impliqués au fil des ans, et nous aurions fini par le savoir. Le problème avec la théorie de la conspiration, c'est que le démenti définitif n'existe pas. Chaque fois que le gouvernement dit « non, c'est faux », son intervention est interprétée comme une opération de camouflage. Ce n'est pas de la falsification, c'est simplement qu'il est impossible de prouver qu'une telle chose n'existe pas. Quels que soient les arguments avancés, ils serviront toujours la théorie de la conspiration. Alors j'invite mes collègues à faire preuve de la plus grande prudence avec ce sujet. À travers tous mes contacts et toutes les recherches que j'ai pu faire avec un grand nombre d'ufologues dans divers pays, parce que j'ai eu la chance pour des raisons professionnelles de voyager énormément à travers le monde, et j'en ai donc profité pour joindre l'agréable à l'utile, c'est que je ne suis toujours pas persuadé de la fameuse grande conspiration mondiale des gouvernants. Que les gouvernements aient caché au cours des 50 dernières années un certain nombre d'enquêtes, de rapports et de conclusions, pour moi cela ne fait aucun doute. Mais je pense simplement que ces gouvernements faisaient leur travail et que donc confronter un phénomène, ils ont fait une enquête, c'est normal, c'est pour ça qu'ils sont là. Que s'ils en ont conclu à l'époque, que soit ils ne pouvaient rien en conclure, soit qu'ils étaient confrontés à quelque chose qui était toujours inexplicable, il était normal qu'ils n'avouent pas leur impuissance. C'est exactement le même principe que dans d'autres domaines, quand le gouvernement français a gâché un certain nombre de milliards de ses contribuables, en général il essaye de le cacher, ils ne s'en vendent pas. En matière d'OVNI, je pense simplement que les gouvernements ne pouvant rien tirer de ce qu'ils ont eu, n'en ont pas parlé. Je ne crois absolument pas à une grande conspiration des petits gris ou des reptiliens avec le nouvel ordre mondial et les Illuminati de Bavière pour nous cacher la vérité en attendant de nous coloniser. Je crois qu'il y a des preuves que jusqu'à un certain point, il y a camouflage. Je ne suis pas de ceux qui croient que nous sommes face à une grande conspiration bien orchestrée. Mais il y a, au sein des diverses agences de renseignement, des politiques de communication très inégales. C'est un sujet délicat. Lorsqu'on évoque le prétexte de la sécurité nationale, j'ai tendance à croire qu'on se réfère davantage à l'insécurité nationale. Certaines agences ont des budgets énormes, ils sont responsables de la protection de l'espace aérien, des systèmes de défense côtiers, et ils n'aiment pas trop dire publiquement « nous ne savons pas ». De toute évidence, nous ne sommes pas prêts à admettre que nous ne sommes peut-être pas seuls. 50% du public nord-américain craint que nous ne soyons pas seuls. 10% de ce même public rapporte des observations d'ovnis ou des contacts extraterrestres. De fait, au Canada, ce pourcentage est plus élevé qu'aux États-Unis. Il est inquiétant de penser que nous n'avons aucune certitude et que ces objets puissent se déplacer indépendamment de notre volonté. Si vous êtes un contrôleur aérien ou un astronome, les ovnis font partie du monde réel. Ils ne l'admettront pas sur le coup que ce sont des véhicules d'origine extraterrestre. Mais ils représentent un problème fréquent avec lequel ils doivent se débrouiller. Les ovnis sont bien réels. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont là. Et je vous dirais que la crâne de l'inconnu déteint sur ces personnes qui ne sont pas entraînées à traiter de ce sujet. Lorsqu'ils reçoivent une plainte, les officiels doivent t'y répondre et vous savez, ils font du mieux qu'ils peuvent. Au Canada, je n'ai pas vu de gouvernement en train de me cacher quelque chose. Je pense même que le gouvernement, c'est rien. Les militaires ne savent rien. Et les policiers ne savent rien. Et leur silence prouve qu'ils ne savent rien. Évidemment, nous, on l'interprète comme étant un gros, gros, gros secret qui nous est caché. Mais ils sont mieux de garder le silence parce que c'est moins inquiétant pour la population. Parce que nous, pendant qu'on croit qu'ils nous cachent quelque chose, c'est rassurant. Et on ne prend pas panique parce que notre ciel est bien gardé. Les militaires veillent sur nous. Puis en bas, les policiers surveillent ce qu'ils volent. Mais ceux-là, ils marchent. Les voleurs, c'est moins dangereux aussi. Alors, peut-être que c'est mieux comme ça. Mais je suis convaincu d'une chose cependant. Il existe des militaires haut-gradés qui utilisent leur grade de la même manière que vous. Vous pouvez utiliser le photocopieur, puis le télétape, puis l'ordinateur au bureau où vous travaillez pour couper vos propres frais personnels. Et vous pouvez peut-être envoyer, tu sais, une coupe de photocopie ou de fax ou des trucs en Europe sur le dos de votre boss pour que ça ne vous coûte pas ça à la maison. Alors, le militaire qui a des grades peut très bien dire au petit sergent qui est en dessous, au caporal ou à l'anse caporal, tu vas aller sur la base là-bas au bout, à Saint-Hubert, parce qu'il y a un ovni qui atterrit là, puis tu vas aller faire une enquête, puis tu me ramèneras le dossier, et tu ne poses pas de questions. Parce que moi, je suis colonel, puis toi, tu es ence caporal, puis tu n'as pas de questions posées. Tu prends la Jeep, tu t'accompagnes par un autre soldat, et tu vas aller faire l'enquête. Peut-être que ces deux gars-là en bas, quand ils rentrent chez eux avec leurs femmes, peut-être qu'ils disent que « Hey, l'armée fait des enquêtes sur les ovnis parce que mon colonel m'a envoyé faire... » Et vous savez que quand les femmes entendent quelque chose chez les militaires, ils se parlent entre elles, et il suffit que deux personnes soient au courant de quelque chose, et puis ça fait le tour, et la rumeur est lancée. Alors, je pense qu'à certains niveaux, dans les forces armées, quelles qu'elles soient, pas seulement chez nous, là, c'est partout dans le monde, il y a certainement des militaires qui utilisent leur position avantageuse pour personnellement cueillir de l'information. Mais ils ne sont pas mandatés pour le faire, ils le font par intérêt personnel. Mais il n'y a pas personne qui cache quoi que ce soit là-dedans. Je ne crois pas que nous faisons face à une importante opération de camouflage. Si on nous cache quelque chose, c'est l'ignorance. Le gouvernement se dit « Peut-être que le phénomène est important, mais nous ne le comprenons pas encore. Et il ne faut pas l'admettre publiquement, alors quoi que nous fassions, nous allons rester discrets. » J'ai entendu des rumeurs, j'ai même discuté avec des gens qui m'ont parlé de projets secrets ou de divers trucs du genre. Mais je n'ai jamais vu de preuves qui m'auraient franchement convaincus d'un camouflage. En revanche, j'ai des preuves que le gouvernement américain a fait un travail misérable en matière d'études du phénomène des OVNI et que sa perception a été largement affectée par la guerre froide, au cours de laquelle l'administration américaine avait fait du secret un enjeu majeur à l'égard de tout ce qui était militaire ou industriel, à cause justement du conflit avec les Soviétiques. Cette situation a déteint sur l'attitude à l'égard des OVNI, puisque ces observations auraient pu être une arme psychologique, possiblement exploitée par les Soviétiques ou d'autres. Ainsi, l'étude des OVNI qui aurait dû représenter un champ scientifique ouvert a-t-elle été détournée de ses fins au profit du facteur politique ? Si on ne peut nier le manque de transparence des gouvernements dans certains dossiers OVNI, rien ne prouve en revanche que cette censure dissimule une vaste conspiration pour étouffer le phénomène. Dans de nombreux cas, il est clair que la mise au secret des informations a davantage été motivée par les peurs suscitées par la guerre froide ou par la perspective d'une invasion russe. Il faut se méfier des rumeurs sensationnelles et de ce que certains peuvent faire dire à des documents censurés. En revanche, il est clair que depuis plus de 50 ans, les OVNI sont l'objet d'une incessante campagne de désinformation. Mais les principaux agents de cette intoxication ne sont pas d'obscurs services secrets ou quelques groupes d'élites au sein du gouvernement. Non. À ce jeu du vrai ou faux, la menace vient plutôt de l'intérieur. À force de faire l'apologie d'histoires sensationnelles mais tout à fait invérifiables, les ufologues les plus zélés ont défiguré le sujet des OVNI, mieux qu'on aurait pu le faire toutes les agences gouvernementales réunies. Avec un mépris inqualifiable pour la vérité factuelle et souvent un penchant immodéré pour l'appât du gain, ces militants n'ont pas hésité à travestir les faits ou à ignorer sciemment certains détails pour justifier leur engagement. Preuve qu'en matière de désinformation, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et avec l'avènement d'Internet, il est certain, comme le disait si bien David Vincent, le héros de la mythique Syrie, les envahisseurs, que le cauchemar ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada